Musique Je jure fidélité au peuple congolais, à la révolution et au Parti Congolais du Travail. Je m'engage en m'étudiant des principes qui m'appuient de l'ennemi, à défendre le statut du Parti et la Constitution, à concentrer toutes mes forces aux clients des vidéos proletariens du peuple congolais, dans le travail, la démocratie et la paix. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous salue au nom du Parti Congrès du Travail et je vous adresse en mon nom personnel les félicitations très sincères et militantes pour la grande mobilisation des gens. Rien qu'à voir le spectacle devant nous, nous nous trouvons vraisemblablement à Brazaville, c'est-à-dire Pointe-de-Noire, à faire la même mobilisation que la grande capitale de la République européenne du Combo, c'est-à-dire Brazaville. Et sans plus tarder, je vais pouvoir non pas faire un discours car, vous le savez, j'ai déjà, au nom du Parti Congrès du Travail, adressé un message aux camarades militants et aux peuples que vous voulez tout entier. Le Parti Danse, par ma voix, a parlé au peuple et il serait vraiment inutile de recommencer aujourd'hui. Tous les camarades et Pointe-de-Noire ont pu suivre par la voix de la radio-télévision que vous voulez ce grand message. Cependant, je voudrais essayer en quelques deux ou trois minutes de parler aux camarades militants de la ville de Pointe-de-Noire et je commencerai par ceci, lorsque l'on lance les pierres sur un arbre, c'est-à-dire que cet arbre porte des fruits, c'est parce qu'on a faim qu'on veut manger des fruits. Ainsi, lorsque l'impérialisme et les réaculés pour les fonds révolutionnaires, ça tape au peuple pour moulet ce qu'ils ont fait et veulent manger quelque chose que nous avons. Applaudissements Peuple congolais L'impérialisme aux abois, dans un dernier sursaut, vient par l'entremise d'un commando suicide d'attenter lâchement à l'avis du dynamique chef de la révolution congolaise, le camarade de Marien Gwabi, qui a trouvé la mort au combat, l'arme à la main, le vendredi 18 mars 1917 à 14h30. Aussi, compte tenu de la situation qui prévaut, le comité central du Parti congolais du travail a-t-il décidé, par réunion de ce jour, de déléguer plein pouvoir à un comité militaire du Parti composé de 11 membres qui aura pour tâche de préparer les obsèques nationales, de gérer les affaires d'État et d'assurer la défense, la sécurité du peuple et de la révolution, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Un deuil national est décrété pour une durée d'un mois à compter de ce jour. « Vaincre ou mourir, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. » Au lendemain de l'assassinat du commandant Marien Gwabi le 18 mars 1977, dans des conditions sombres et douteuses, le comité militaire du Parti, CMP, fut mis en place pour diriger la République populaire du Congo. Cette junte militaire fut présidée par le colonel Joachim Yombi-Opango, l'officier le plus gradé. La composition du CMP fut rendue publique le 19 mars 1977 et compta 11 membres. Les membres du CMP, de gauche à droite. Au premier rang, commandant Denis Sasugueso, colonel Joachim Yombi-Opango, commandant Louis-Sylvain Goma. Deuxième rang, capitaine Florent Siba, commandant Pascal Bima, commandant Martin Mbiat, commandant Raymond Damas-Golo, commandant Jean-Michel Hébacca, capitaine Nicolas Okongo, lieutenant Pierre Onga et capitaine François-Xavier Cataly. L'élément le plus remarquable pour l'opinion publique fut la forte prépondérance des officiers issus des provinces du Nord, 7. Par contre celle du Sud, les plus peuplés du pays ne fournirent que deux membres, Sylvain Goma et Bima, de même que la région des plateaux situés au centre, Golo et Tsiba. Les deux principaux leaders du CMP, les commandants Denis Sasugueso et Joachim Yombi-Opango qui se succéderont au pouvoir. Dans un article publié par Jeune Afrique Online, le 18 mars 2023 avec pour titre, qui en voulait à Marianne Gwabi. L'article dit ceci. Dans un Congo marxiste-léniniste et agité par des complots à répétition, le jeune président meurt assassiné, le 18 mars 1977. Mais par qui et pourquoi ? Dans Jeune Afrique, à l'époque, ses noms Andréa Mirado évoquait plusieurs pistes. Les grandes chaleurs de Mars, qui, au Congo, accompagnent l'éclosion des complots, sont venues à bout du commandant Marianne Gwabi. Ce 18 mars 1977, le jeune président, 39 ans, est abattu, dans l'enceinte même de l'état-major de l'armée nationale populaire, par un commando ayant réussi à franchir trois barrages de sécurité. Un an auparavant jour pour jour, il avait réchappé d'un accident d'hélicoptère, avant d'affronter, le 24 mars 1976, une grève déclenchée par la Confédération syndicale congolaise, centrale unique contrôlée par le parti. Cette fois-ci, après huit ans de pouvoir, le président est assassiné par un commando dirigé, semble-t-il, par le capitaine Barthélémy Kikadidi, chef du deuxième bureau sous le régime d'Alphonse Massamba Débat, lui-même renversé en août 1968 par Marianne Gwabi. Un comité militaire de 11 membres, dirigé par le général Joachim Yombi Opango et a comme vice-président le commandant Denis Sasou Guesso, est formé. La relation est immédiatement faite, l'ex-président Massamba Débat est arrêté, accusé d'avoir armé Kikadidi. Celui-ci, aussi allègrement qu'il s'y était introduit, a pu s'enfuir de l'état-major, traversant en sens inverse, barrages, pelotons de gardes et portails. Cette performance ne manque pas de soulever, d'ores et déjà, des questions. Officier connu, Kikadidi pouvait-il se faire réellement passer pour un autre, sans disposer de complicité dans l'état-major ? Ou au contraire, était-il trop connu pour que les gardes aient jugé nécessaire de lui barrer le chemin ? Les deux hypothèses deviennent tout à fait possibles, au regard de l'évolution du Congo. En 1963, le régime de Fulbert Yulu fut le premier, en Afrique, à être renversé non par un coup d'état mais par un soulèvement populaire auquel l'armée a par la suite adhéré. Mieux, le Congo fut le premier pays en Afrique à choisir la voie du marxisme-léninisme. Et c'est dans le cadre de ce choix que toutes les dissensions sont apparues. Arrivé au pouvoir en décembre 1968, le commandant Nguabi affirmait vouloir radicaliser la révolution. Il devait affronter par la suite ses propres radicaux, le capitaine Diawara voulait faire de la jeunesse l'avant-garde de la révolution. Quand, le 12 décembre 1975, le parti congolais du travail, PCT, décréta une radicalisation, se fut perçue comme une attaque contre le bureau politique du parti et le gouvernement, accusé d'embourgeoisement. Marianne Nguabi a pu survivre aux crises, soutenue par un carré de fidèles. Plusieurs hypothèses sont avancées sur son assassinat. Celle, officielle, de la collusion entre l'ex-président Massamba Déba et le capitaine Kikadidi, la voix de la révolution, la radio de Brazzaville, la soutient en faisant référence à l'origine ethnique des deux hommes, Bas-Congo ou Lari du Sud, et en rappelant, insistant dans le même temps sur l'unité nationale, que Nguabi était quant à lui couillou, région de la cuvette au nord. Deuxième hypothèse, le capitaine Diawara a laissé de nombreux partisans qui, groupés dans un mouvement clandestin, le M22, n'ont jamais pardonné à Nguabi l'exécution de leurs camarades et martyrs, l'accusant d'avoir dévoyé la révolution au profit d'une direction, en bourgeoisie. Troisième possibilité, celle de règlement de comptes entre clans rivaux de l'état-major. Dans un pays où les idéologues le disputent aux officiers radicaux, on a souvent reconnu qu'il y avait de trop fortes personnalités. L'annonce, par le président Nguabi, d'un congrès extraordinaire du PCT, a pu inquiéter certains de ses compagnons qui ne connaissaient que trop bien les épurations antérieures. Sous-titrage Société Radio-Canada On pourrait passer toute une journée à parler de ces sujets, c'est tellement important. Maintenant, l'assassinat, ça a plongé ça, tout le monde, ça a plongé le Congo dans une situation sociopolitique extrêmement grave. Quand on regarde quelles ont été les conséquences immédiates de l'assassinat du commandant en chef, Marine Nguabi ? Il faut d'abord définir avant de conséquence, il faut retenir que l'assassinat du commandant Marine Nguabi a été la période de l'ascension à la massacule suprême du commandant Denis Sassou Nguesso. Donc, il accède à la massacule suprême en transcendant ou en marchant sur des cadavres. Un. Et conséquence ? Vous savez, quand vous arrivez à prendre le pouvoir par les armes, ça passe pas inaperçu. Nous dirons à court terme, il y a eu le procès de janvier, janvier, février 78, sur lequel 11 personnes avaient été condamnées à la peine capitale, dont 10 exécutés. Et parmi ces 10, il y a des listres personnalités qui ont donné leur vie à la révolution. parce qu'ils étaient impliqués dans le mouvement de la décolonisation et dans le mouvement de la révolution des 13, 14, 15 ou 63. Donc, c'était pratiquement les lieutenants de grands penseurs de cette révolution-là. Donc, il y a cette conséquence de là. Qu'est-ce qu'on leur reprochait ? Les 11 personnes qui ont été... les 11 personnes vues, on leur reprochait d'avoir comploté sur l'assassinat du président Marien Ouabi. Donc, avoir porté attente à la sûreté de l'État, ce qui revient encore des années et des années après, pendant que nous rentrons dans une étape de confiscation du pouvoir. Donc, dans cette mascarade, entre, dans cette dualité, de la version officielle et de la version scientifique, le commandement militaire, à l'époque, était conscient de quoi était mort le camarade de Marien Ouabi. Mais s'il savait de quoi était mort le camarade de Marien Ouabi, pourquoi on va traumatiser tout un peuple de génération en génération pour organiser un procès. Et nous disons que ce procès avait été organisé, c'était pour justifier le caractère tribal. Une revanche des merdistes sur les sudistes de l'échec de 59. nous disons que pressés par la communauté internationale, parce que vous vous retiendrez que lors des obsèques du commandant en chef, il n'y avait pas de leaders africains. c'est là où je vous ai parlé de la géopolitique internationale. Donc, c'est tellement complexe que vous allez faire porter le chapeau sur les autres alors que vous, vous êtes conscient que la version que vous donnez à l'État n'est pas celle-là. Et dans cette cacophonie comme conséquence, quand le serpent a commencé à se mordre quand le serpent a commencé à mordre sa propre queue qui a eu maintenant une divergence au sein même du pouvoir entre le Yonbi d'un côté et le capitaine Ongan avec le Kouyu qui semblerait-il avait été impliqué dans l'assassinat du commandant en chef et les Moshi mener et en la tête le sire Denis Sassou Nguesso quand c'est il a commencé parce que pour nous de l'extérieur qui analysent ça qu'est-ce que Yonbi avait à faire avec parce que les gens disaient non que c'est Yonbi qui a fait ça comme c'est dans cette version d'analyse et tout et tout et on se rend compte que le serpent commence à mordre à se mordre mais c'est là où dans le but de ne pas faire entendre des voix discordantes au sein du l'équipe dirigeante qui était composée des militaires Sassou Nguesso va ordonner de buter le capitaine Anga Marianne Nguabi est née le 31 décembre 1938 à Ombélé district de Fort-Rousset actuel au Hando est un homme politique et un militaire congolais il a dirigé la république du Congo en tant que chef d'état de 1968 à 1977 l'année de sa mort en mars 1977 les présidents Marianne Nguabi et Alphonse Massamba de bas ainsi que le cardinal Émile Biayanda sont assassinés au seul motif qu'ils avaient décidé de solder les contentieux historiques du Congo Brazzaville depuis 1959 et aussi mettre la main sur la manne pétrolière à venir Au regard des faits saillants qui ont jonché l'histoire sanglante du Congo Brazzaville depuis le 18 mars 1977 l'observateur est forcément tenté de se convaincre que le pays porte toujours la malédiction du sang du président Marianne Nguabi lequel a emporté le président Massamba de bas le cardinal Émile Biayanda et bien d'autres pères de famille Depuis le 18 mars 1977 ce sang qui jamais ne meurt ni ne dors rappelle le sang avec une rare boulimie le sang de Marianne Nguabi hante toujours le village puisqu'il est resté sur la terre Congo en effet le président a été vidé de son sang après que sa carotide ait été sectionnée symboliquement Marianne Nguabi a été enterré sans son sang il le réclame toujours afin de quitter définitivement le monde des vivants aussi longtemps que l'unité des enfants du pays ne sera pas réalisée et que vivront les présumés commanditaires de son assassinat puisqu'il a souffert le martyr en donnant son sang pour cette unité du pays sont instructives en ce sens les images de son corps sans vie dans son cercueil vitré traduisible de deux types de souffrances qu'il a endurées d'abord le président de la république a enduré des souffrances antemortem de ce qu'il a inévitablement tenté de se défendre contre ses agresseurs dans un ultime réflexe de survie pendant les secondes qui ont précédé sa mort violente il a beaucoup souffert lorsque sa carotide a été sectionnée avec brutalité il était certainement conscient qu'il était en train de mourir au regard du flot de sang projeté par son corps au point que ses agresseurs avaient probablement renoncé à achever leur acte criminogène laissant la victime gémir jusqu'à à ce que mort s'en suive ensuite le président a enduré des souffrances post-mortem le tissu de couleur noir recouvrant sa cavité buccale pousse à se convaincre que les médecins légistes chargés de traiter son corps n'avaient d'autre choix que de procéder à une opération de coudrement chirurgical pour réajuster ses mâchoires pendantes le corps du président a été l'objet d'une forme de boucherie qu'exige la médecine légale en droit de la réparation du dommage corporel il s'agit des souffrances physiques post-mortem au préjudice du président défunt et de ses ayants droit le sang du président Marianne Guabi ne meurt d'autant pas qu'il a été la cause immédiate de la guerre de 1997 celle-ci ne commence pas le 5 juin 1997 comme on le dit si souvent mais le 25 mai 1997 à Oando le fief du président Guabi lorsque certains de ses parents ethniques couilloux s'opposent à l'entrée antipois du général Denis Sassou Guesso dans cette localité tel Jules César triomphant à Rome pour reprendre la phrase de maître Jacques Ococo les émeutes d'Oando ont mis à jour les lignes de fracture au sein de la coalition des présumés commanditaires de l'assassinat du président Guabi autrefois agglutiné autour du comité militaire du parti CMP les premières manifestations de cette fracture ont été observables par le placement sous écrou du général Joachim Yombi au Pango en 1979 et l'assassinat du capitaine Pierre Anga en 1987 le sang du président Marianne Guabi est devenu le réceptacle de la malédiction puisqu'on a tué un chef qui a manifestement reconnu ses erreurs et ses fautes et tenté de refaire l'unité du pays dans un élan patriotique il a courageusement décidé de refonder l'unité nationale en fédérant toutes les forces vives du pays avec l'aide de son prédécesseur Alphonse Massamba de Bas et l'onction spirituelle sous forme de gestes liturgiques du cardinal Émile Béyanda le plus jeune cardinal au monde sur le moment de l'histoire Les commanditaires des assassinats de ces trois figures emblématiques de l'histoire du pays ont spirituellement brisé l'âme du Congo-Brazzaville en annulant l'œuvre d'unité nationale entreprise par Marianne Guabi En effet, en 1977 celui-ci tenait sa revanche symbolique sur le M22 ce mouvement transethnique emmené par Ange Bidier Diawara Jean-Baptiste Icoco Jean-Pierre Oluca Jean-Claude Backecolo les ministres Prospère Matumpa Polo Ilimba Dengaitsou et autres Franklin Bukaka Cette version des faits est crédible selon des sources concordantes dont celle émanant de Pascal Mvoulaman Foula 1924 à 1989 ancien chauffeur du président Alphonse Massamba de Bas reconduit à la présidence de la République par le président Marianne Guabi Celui-ci avait confié à certains proches avoir vécu comme un échec personnel la liquidation décapitation le 24 avril 1973 du M22 l'aile gauche du parti congolais du travail PCT Marianne Guabi avait reconnu que le M22 était incarné par les membres les plus sincères et les plus dévoués du parti Guabi avait avoué son incapacité à rassembler le PCT tandis que Ange Diawara originaire du Poule et Jean-Baptiste Icoco originaire de Makua avait fédéré toutes les tendances du parti en y associant les étudiants et les ouvriers dans un élan de type national et transethnique De surcroît le M22 avait le projet de porter Pascal Lissouba à la tête du pays pour l'avoir considéré comme l'unique acteur politique transethnique du champ politique capable de réunifier le pays et de fédérer ses élites c'est pourquoi à compter de 1976 le président Guabi s'était rapproché des survivants du M22 afin de les associer à la gestion du pays Il s'agit de Leca Atodi Mamonjo Bernard Combo Mazziona Camille Bongou Ambroise Édouard Noumazalet Benoit Moundé Les Gaulots Maxime Débeka Jean-Pierre Assois etc. Dans une optique identique par l'intermédiaire de son ambassadeur à Paris Félicien Nkoua le président Marianne Guabi avait amorcé un dialogue discret de réconciliation avec les acteurs politiques en exil comme Augustin Poignet Il s'était aussi résolu à gracier les cadres militaires et civils frappés d'exclusion par la déclaration du 12 décembre 1975 sur la radicalisation Le président Nkoua avait le sentiment d'être responsable de tous les maux du Congo D'où ses remords face au crime de Sankomi sous son règne Il était pénalement responsable en tant que chef de l'État et chef des armées des exécutions sommaires le 23 mars 1970 des dizaines de jeunes venus acclamer le lieutenant Siroko Kiganga devant le bâtiment de la radio nationale Sa responsabilité en tant que chef des armées était invocable pour l'assassinat de ses camarades du M22 qu'il n'avait pu gracier alors qu'ils avaient été capturés vivants à Kinshasa en avril 1973 Cela étant sur le plan des symboles de pouvoir pour avoir brisé la rédemption du Congo-Brazzaville en tant que nation en cours d'unification autour de tous ses enfants les commanditaires de l'assassinat du président Guabi sont frappés de malédiction Celle-ci a valeur de sentence pour ceux qui ont transgressé la cohésion du village à la lumière des cosmogonies Bantu Puis, le sang du président Guabi a emporté le cardinal Émile Biéanda la plus haute autorité hiérarchique de l'église catholique du pays ainsi que le président Massamba Debas lequel avait amorcé l'industrialisation du pays Il en découle la circonstance que tout acteur politique est frappé symboliquement de malédiction du sang du président Marianne Guabi toutes les fois qu'il s'associe au présumé commanditaire de ce triple assassinat de mars 1977 En tant que président de la République démocratiquement élu en 1992 Pascal Lissouba est pris en otage par les querelles survenues au sein de la coalition des présumés commanditaires de l'assassinat du président Guabi Symboliquement le président Pascal Lissouba est doublement rattrapé par cette malédiction du sang par le biais de l'alliance Upades-PCT alors qu'il a souffert le martyr pour avoir été torturé et emprisonné en 1977 au motif tiré de sa prétendue implication dans le meurtre du président Guabi Ensuite il a introduit le diable au palais lorsqu'il nomme Yombi Opango à la primature Le diable étant entendu ici comme l'ombre du sang du président Marianne Guabi ce mort qui n'est jamais parti ce mort qui rôde toujours autour du village à la lumière des croyances ancestrales induites par les cosmogonies bantous et suivant lesquelles l'ombre d'un revenant est la réincarnation du diable Celui-ci est désigné sous le vocable de Nkuyu en Lari-Kongo et en Vili-Tandi qu'il est nommé Iduru chez les Bayaka de Sibiti Cette malédiction symbolique n'a pas épargné Bernard Kolela lorsqu'il se rapproche de Denis Sasugueso en 1992 D'ailleurs il dira plus tard avoir été trompé par le diable à la longue queue Tister 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 Tshikéya n'y a pas échappé en arborant ostensiblement une chemise à l'effigie de Sasugueso lors des élections présidentielles de 2002 Le sang du président Nkguabi est le sang qui jamais ne meurt jamais ne dort il rôde autour du village Tout se passe comme s'il connaîtra une paix définitive lorsque le pays retrouvera l'unité de tous ses enfants puisque c'est au nom de cette unité nationale qu'il a donné son sang sous forme de sacrifice D'ailleurs une semaine avant sa mort dans une allocution prononcée devant les membres de l'Union Révolutionnaire des Femmes du Congo sur un ton offensif il dira Lorsque ton pays est sale et manque de paix durable tu ne peux lui rendre sa pureté et son unité quand le lavent avec ton propre sang Une prémonition hautement symbolique qui livre toute son actualité 46 ans après sa mort Symboliquement il est tué en tant que chef rassembleur arborant une posture de dirigeant transethnique et nationalitaire A la faveur de son projet d'unité nationale sous forme de projection patriotique à la fin de sa vie le président Marianne Guabi s'était inscrit en rupture avec la dynamique oppositionnelle dans le champ politique entre le nord et le sud en se projetant vers la réinvention d'une nouvelle forme de contradiction reposant sur le mérite et l'excellence Il est mort en patriote à la faveur de son projet sur l'unité nationale Sa posture est éloignée du sacrifice suprême tel qu'il a été relevé par le commandant Denis Sassou Guesso le 19 mars 1977 lorsqu' dans une allocution radio diffusée il annonce au peuple congolais le « lâche assassinat » du président mort l'arme à la main Cette imposture ne résiste pas à la pugnacité des faits et de l'histoire Le président Marianne Guabi a été victime d'un coup d'état militaire sanglant concocté par les membres du CMP L'acte numéro 005 bar PCT créant celui-ci a été pris en violation de l'article 40 de la Constitution en vigueur du 24 juin 1973 Cette disposition prévoyait qu'en cas de vacances du pouvoir à la tête de l'État c'est le président de l'Assemblée nationale en l'occurrence Alphonse Mouissou Poati qui devait assumer la présidence de la République De surcroît l'acte numéro 005 bar PCT faussement attribué au PCT avait procédé à la dissolution illégale de l'État-major spécial révolutionnaire EMSR L'organe institutionnel créé le 12 décembre 1975 pour remplacer provisoirement le bureau politique du PCT jusqu'au prochain congrès extraordinaire du parti Au regard des statuts du parti c'est Jean-Pierre Tister Tchikeya chargé de la permanence et de l'organisation du PCT qui devait prendre les reines du parti Cela étant à titre posthume le président Marianne Guabi a pris sa revanche sur le M22 et sur ceux qui à tort ou à raison l'accusèrent de favoriser les élites couilloux de sa région de la cuvette Ceux qui l'ont assassiné n'avaient d'autre choix que de procéder au recentrage ethno-régional du pouvoir tout en réactivant la bipolarité symbolique nord-sud Cette stratégie ethniciste s'est imposée comme la seule réponse historiquement crédible pour disqualifier le projet d'unité nationale entrepris par Marianne Guabi et deux figures emblématiques originaires du Sud le président Massamba Deba et le cardinal Émile Biejenda D'où l'annulation physique de ceux-ci à la faveur d'une stratégie conçue par le CMP prenant appui sur une supposée motivation ethniciste du crime à mort et exécuté à la suite du procès stalinien de janvier 1978 sont instructives sont instructives en ce sens En somme 46 ans après son assassinat l'héritage politique du président Marianne Guabi s'est imposé comme le relais historique du projet d'unité nationale des pères fondateurs comme l'abbé Fulbert Youlou et Jacob Angot Au regard du repli identitaire observé ces dernières années la mémoire du président Marianne Guabi vient rappeler tel un impératif que le pays a besoin d'une vraie alternance crédible avec à sa tête un dirigeant transethnique et nationalitaire capable de fédérer toutes les composantes de la société et des élites dans un élan de communion nationale L'héritage du président Marianne Guabi est instructif en ce sens L'héritage du président 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 Marie Nguabi, assassinée au Mistral. Le rapport de force dans la salle était tel qu'on avait plus que le silence et puis peut-être le temps avec nous. Le 18 mars, le camarade Marie Nguabi trouve la mort dans un contexte de sécurité assez tendu. Le contexte de sécurité lui-même déjà le décrivait. J'ai ici, pour ceux qui ont connu Marie Nguabi, ça c'est son écriture. Le président Marie Nguabi l'a envoyé au président, enfin à l'époque, au ministre de la Défense, le camarade Denis Sassou Nguesso, avec ses instructions. Ces informations doivent être correctement exploitées par les camarades Nguolo et Sassou. Je ferai donc ces archives au parti, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs dans le passé. Mais entre-temps, je crois que le camarade Marie Nguabi aussi avait une parfaite connaissance des dysfonctionnements de ses services de sécurité, la sécurité autour de lui. Pour preuve, il écrit aux camarades Denis Sassou Nguesso, alors membre de l'état-major spécial révolutionnaire, en date du 29 septembre 1976, la lettre qui suit. Eu égard aux délicates missions qui lui sont dévolues, je vous demande de faire de la garde présidentielle un corps spécial, hautement politique et formé idéologiquement. En conséquence, je vous demande de me proposer un commissaire politique spécial, civil et militaire acquis, d'un niveau politique et idéologique plus élevé que l'ancien, qui doit cesser dès ce jour d'avoir des contacts avec ce corps. Il importe de consulter le camarade Nguolo à ce sujet signé commandant Marie Nguabi. Applaudissements Alors, et voici l'enveloppe dans laquelle cette lettre nous était arrivée au ministère de la Défense. Applaudissements Et le camarade Denis Sassou Nguesso de Main Street, il me semble que le camarade président avait déjà lui-même porté son choix sur le camarade Jean Fidel Bouiti. C'est ainsi que nous avons envisagé sa relève de l'école des cadets. Donc cela traduisait une espèce de malaise dans son service de sécurité immédiat. Applaudissements Entre temps, et ça on n'en a jamais parlé à la conférence nationale, le camarade Marie Nguabi reçoit une lettre de menace de l'ancien président Massan Badeba. Elle est la manuscrite. Applaudissements Applaudissements Et voici l'enveloppe dans laquelle cette lettre est arrivée. Applaudissements Je lis la lettre du président Massan Badeba. Applaudissements Très confidentielle. Brazzaville, le 1er mars 1977. Commandant Marie Nguabi, président du conseil d'état Brazzaville. Commandant, neuf mois passés à Brazzaville, qui m'ont permis d'avoir des contacts les plus divers de toute tendance, m'ont ouvert les yeux sur la situation qui prévaut dans le pays. Le citoyen conscient que je suis, l'homme politique que je n'ai jamais cessé d'être, l'homme d'État que vous avez forcé de partir par votre intrégigence, vous suggère, après mieux réflexion, que le moment est plus qu'opportun de démissionner. L'honneur d'un officier de votre rang est de respecter le peuple et non d'écouter aveuglement la voix de vos courtisans. Votre vie et la survie de la nation commandent absolument, en ce moment de mécontentement généralisé, l'application de ce principe aussi simple que généreux. En rédigeant cette note, je tiens à dégager ma responsabilité d'homme politique devant Dieu et servant la nation des suites que pourrait comporter la non-observation par vous de ce conseil fraternel. Veuillez croire à la sincérité de mes sentiments et à l'intérêt que je porte pour le salut de notre pays et du vôtre. Nous préparions l'état-major spécial révolutionnaire, préparer donc le congrès, le troisième congrès extraordinaire. Le travail était à deux temps. Ce jour-là, comme les autres jours, nous avons travaillé jusqu'à, personnellement au cabinet, j'ai travaillé jusqu'à 14h et le camarade Denis Sassoum-Gessou était parti au bureau à 14h moins le quart. Avec, bien sûr, l'intention de revenir à 15h. J'étais arrivé à peine à la maison, d'aller en face du régiment blindé, là où j'habitais, au camp d'intendance, que crépitent les armes à l'état-major. Et je demande confirmation à un collègue qui habitait dans les environs. Il m'a dit oui, effectivement, que ça tirait abondamment à l'état-major général, notamment là où habite le président Marine Wabi. J'avais eu tout juste le temps dans le même méringer, je les ai reportés et j'ai pundi à Ampila. Et lorsque j'arrive à Ampila, le président, le camarade Denis Sassoum-Gessou, venait d'aller à l'état-major général. Je l'ai suivi, j'arrive à l'état-major, il me dit qu'il a foncé sur l'hôpital militaire. Alors j'avais compris que quelque chose de très grave s'était passé. Et j'arrive à l'hôpital militaire, je le vois en compagnie du camarade Lekouzou, de Ekondi Akala, de M. Jacques Ocococo. Lorsque je l'ai vu, mouchoir à la main, en train de pleurer, j'avais compris que nous venions de vivre la catastrophe. J'ai donc demandé au médecin colonel, je crois qu'il était colonel, commandant, pardon, durant la belle mission de ça, d'aller voir le corps, je suis allé, j'ai vu le corps du camarade Marien Gouabi, il y avait cinq impacts de Péa au dos, et puis toute la mâchoire complètement écrabouillée. Et nous sommes revenus. J'ai vu le camarade Marien Gouabi, le camarade Denis Sassoum-Gessou a repris courage et a demandé que nous allions rapidement au ministère de la Défense. Et c'est ce qui fut fait. Le premier réflexe du camarade Baka était d'envoyer les cadres de la sécurité d'État au domicile de Kikadidi, puisqu'on avait retrouvé dans l'enceinte de l'État-major général la 404 du capitaine Kikadidi. On a été acquisitionné chez lui, mais on est tombé sur son testament, curieusement rédigé le 18 mars 1977. Il est là manuscrit. D'accord. Je peux dire que, de façon générale, vous avez fait un long éclairage sur la cause de l'assassinat du commandant Marien Gouabi. Alors, l'événement lui-même, parce qu'il y a jusque-là, comment est-il mort ? Parce qu'il y a toujours, même s'il y a eu la conférence nationale, il y a eu des enquêtes, mais qui a tué le commandant Marien Gouabi ? Vous savez... D'après vos recherches. Non, d'après mes recherches. J'ai eu, dans les années 90, à découvrir le film joué par Yves Monta à l'époque, icomicale, à ce niveau de l'État, à ce niveau des enjeux politiques nationaux et internationaux, chercher à connaître qui a tué Marien Gouabi, c'est pratiquement chose, hein, impossible. Et même dans les conséquences, la question est de savoir de quoi le camarade commandant en chef est, est mort. Est-il mort l'arme à la main, comme vous l'avez dit ? Ça, c'est la version officielle. La version officielle, comme vous l'avez dit. Est-il mort l'arme à la main, donc à l'issue des coups de feu, qui sont déroulés au sein de l'État-major ? Sur la version officielle, où a été-t-il assassiné la carotide coupée, qui est la version médico-scientifique donnée par le Collège des médecins, qui avait la mission de préparer le corps du camarade commandant en chef à l'entérément ? Alors, M. Richard Diakoubi, vous avez fait référence à l'enquête qui a été menée par la commission assassinat lors de la conférence nationale souveraine. D'accord. Et cette enquête a été suivie d'un acte qui a été pris par la conférence nationale souveraine qui accuse le président Sassou Nguesso, qui déjà, à l'époque, qui était ministre de la Défense, et M. le ministre de la Défense, de la Sécurité, n'adressait plus les fiches des renseignements généraux. Je me rends compte que vous êtes bien équipé sur la question. Non, écoutez, je suis journaliste, je m'informe. Non, mais d'accord. J'ai là, devant moi, le résultat de l'enquête qui a été menée par la conférence nationale souveraine. Non, mais... Et là-dedans, il est clair, ça y est, en rouge, là. D'accord. J'ai lu un certain extrait. D'accord. D'accord. Impossible qu'à son frère, qu'on appelle Sassou Nguesso, aujourd'hui, M. le ministre de la Défense et de la Sécurité, ne lui adresse plus des fiches d'information. Perplexe et convaincu qu'il est victime d'une grande machination, dans son entourage, Marielle retient les services du soutenant Mbouro, qui semble lui être resté très fidèle, et lui demande de surveiller discrètement ses proches collaborateurs. Mais c'est... vous savez... Il y a la dernière réunion que ce groupe d'amis, entre Djembé, c'est la réunion qui a eu lieu au domicile de Yambi, au Pango. Le résultat est... elle a été infiltrée, et le commandant Marine Wabi était au courant. Non, mais... Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non, c'est normal. Voilà, généralement, l'ai inventé. Nous reviendrons sous d'autres cieux, sur les enjeux de la Conférence nationale. Non, non, bien sûr, c'est important, mais sur l'assassinage. Excusez-moi, nous reviendrons sur ça. Bien sûr. Mais non, sur la question que... Sur l'assassinat. Je vais juste vous dire ceci. Il y a trois ans, nous avons, après la commémoration du 37e anniversaire, c'est l'analyse de mars 77, sous l'analyse sociopolitique de cet assassinat, il y a eu un rapprochement qui s'est effectué entre notre association et la fondation Marien Wabi. Et ce rapprochement a été relié sur la toile. Et quelques temps après, il y a eu un second rapprochement qui s'était rapproché entre nous, l'association de vitives et en droit, et un émement, disons, pigiste d'analyse et d'investigation avant le baccarat. Excusez-moi. Non, je devrais rappeler à ceux qui nous rappellent seulement que Jean-Richard Diankoubi, son géniteur, son père a été tué après le procès. On va y revenir. On y reviendra. Parce que ça, c'est le volet des conséquences. Bien sûr. Je le rappelle tout simplement. D'accord. Ça, je ne l'ai pas dit au début. Je l'ai dit au début. C'est pour ça que je vous dis que... Vous n'allez pas en parler, mais c'est important à signaler. J'en conviens à votre aise. Nous disons que deux contacts réalisés depuis Paris sont arrivés sur la table de travail du sereur Sasungesso. Et d'après nos investigations, il a essayé de nous répondre. Quand il a donné son programme de travail de ce fameux vendredi, parce que c'est la première fois depuis l'histoire, avec, je crois, Soudon, il a réalisé un documentaire et qu'il a mis sur la toile. François Soudon. François Soudon. Jeune Afrique. Jeune Afrique. Et il lui a posé la question. Mais cette question-là d'analyse n'est pas venue sur la table de travail de Jouro, au lendemain. Il a voulu, le sereur Sasungesso a voulu... J'ai regardé l'interview avec François Soudon. D'accord. Et vous comprenez qu'il lui a posé la question de savoir qui était Marianne Wabi pour lui et quel a été son programme de travail ce vendredi. 17 mars... 18 mars. 18 mars 1967. Donc, quand cela ne tienne, vous allez comprendre que ce qui a été dit là, nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, le sereur Sasungesso a sa qualité d'autorité politique, militaire, responsable de la défense nationale et de la sécurité. Le président de l'époque. Le peuple n'a pas besoin de connaître qu'il était parti chez lui, qu'il était revenu, qu'il avait rencontré le Kunzou. Ça, c'est du bluff. Qu'ils nous disent de quoi le camarade de Marianne Wabi est mort. Quelles sont les fiches ? Et comme il n'a jamais été inquiété par rapport à cette question-là, pour lui, il se dit, pas d'inquiétude, il continue son chemin. Mais l'histoire attrape toujours. Ce qui fait que cela est fort possible. Mais comme au Congo, le bruit court fait souvent aussi des médias. Est-ce cela ? N'est-ce pas cela ? Nous pensons que, comme nous avons dit, il y a plusieurs attentes par rapport à cette émission, que c'est à lui de répondre. C'est à lui non pas d'assurer le peuple congolais, mais d'abord au moins d'assurer ses arrières. Parce que c'est un anathème qui est sur lui, sur ses dessinances et sur sa sa énigme dessinance. Donc voilà, conception cartésienne sur les fonds possibles. Parce que c'est une analyse d'investigation. Mais au passage, je tiens à vous dire, il reconnaîtra ce discours. Il le reconnaîtra. C'était au cours de la conférence nationale ? C'était un discours où il avait dit que j'assume. Et sous d'autres sures, nous lirons le contenu de ce discours. Je dis bien au peuple congolais cette brochure, nous l'avions acquis en avril 1991 à Brazzaville. Donc ce n'est pas de la tricherie. Ce sont des archives vivantes où le contenu du discours dans son intégralité est produit par son service de presse et mis à la vente qu'il assumait. Mais s'il assume, il faut qu'il y ait jusqu'au bout. D'accord. de la tricherie. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 À 14h25, je me trouvais en face de l'ambassade de l'Allemagne, plus précisément, qui est située en face de l'hôtel de ville. C'est à ce moment-là que je verrais quatre voitures. La première, une voiture de marque Fiat, de couleur blanche, écrite Fiat 27, conduite par le second maître Pereira de la Marine. La deuxième, c'est une voiture 504 à l'intérieur. Le président Marion Gouabi, habillé de tout en beige, à sa droite, un militaire. À l'intérieur de la même voiture, trois autres militaires, suivis de deux autres voitures. Ils m'ont dépassé car moi, je me rendais au bureau pour ouvrir le bureau, car en fait, à l'époque, j'étais le moins gradé de bureau. Par conséquent, j'étais chargé plus précisément du ménage de bureau. Après avoir... Dès qu'ils m'ont dépassé, j'ai traversé la route. Je suis allé par la route de la Corniche, car notre bureau est situé plus précisément dans cette route. Arrivé au niveau du bureau, au moment où j'avais mis la clé, enfin, dans la porte du bureau pour pouvoir ouvrir le bureau, c'est ce moment que j'avais entendu les coups de feu. Puisque le bureau est situé, certes, à l'état-major général, mais ce bureau est séparé de l'état-major général. Car en fait, il y a un mur qui nous séparait de l'état-major général. Qu'est-ce que je dois faire ? Je referme le bureau. Je fais demi-tour. Car en fait, à l'époque, nous, on ne gardait pas les armes au bureau. Je fais donc demi-tour. J'arrive au niveau de l'hôtel de ville. Je m'aperçois que les coups de feu venaient de la présidence et de la garde présidentielle. Je me suis dit, si je vais vers le lycée, j'avouais, je serai atteint. Il fallait donc utiliser le terrain. Par quels moyens ? J'ai pris la route qui est actuellement où est construite la PCC. J'ai traversé le rond-point à ma gauche, la piscine Caillement. Je suis allé droit. Le deuxième rond-point, j'ai viré à gauche. J'ai atteint la poudrière. La poudrière, j'arrive au camp de la marine, car en fait, c'était mon corps d'origine. J'ai juste perçu mon arme à la marine. Pendant ce temps, on était encerclés des coups de feu. Aux environs de 18 heures, je regagnais mon bureau, y compris mon arme. Eh bien, en regagnant mon bureau, l'armée étant consignée, nous, c'est la nuit au bureau. Le 24 mars 1977, je quitte le bureau pour aller prendre mon petit déjeuner au cafetaria qui est situé derrière le ministère de la Défense. Sans ce moment-là, étant servi, au moment où je prenais mon déjeuner, je vois des militaires rentrer. Parmi ces militaires, il y avait bel et bien les gardes-corps du colonel Ntiba, à l'époque capitaine, directeur du cabinet du ministre de la Défense. Et il y avait aussi des militaires qui travaillaient avec le ministre de la Défense, aujourd'hui président de la République. Dans les causeries, ils ont lâché une information qui disait ceci. Le ministre de la Défense a dit, laissons le colonel Yondi prendre le pouvoir, mais nous ne lui laisserons pas le temps de s'asseoir. Moi, étant au courant de cette information, le 24 mars 1977, il était de mon devoir, car l'information avait deux caractères. Le premier caractère militaire et politique, et les deux concernant étaient bel et bien des militaires. J'ai donc cherché à rencontrer le gouvernement en place que je n'avais pas eu accès. C'est ainsi, écoutez, chers conférenciers, c'est ainsi, le 26 mars 1977, j'habitais la rue Mboko, numéro 91. Le 26 mars 1977, à 6 heures du matin, je vois devant ma porte 17 militaires, conduits par un lieutenant, que je ne peux plus le reconnaître, et dans une voiture Landrevert, qui m'ont estimé l'ordre de leur remettre toutes les pièces officielles de l'armée que je détenais. Car en fait, j'avais quatre cas d'entité professionnelle. La première, cas d'entité de la marine. La deuxième, celle qui disait que j'étais secrétaire à l'état-major général. Et j'avais deux laissés passés qui me permettaient d'aller n'importe où, à l'intérieur du pays, et dans des endroits qui m'étaient nécessaires. Après avoir remis les quatre entités professionnelles, j'ai remis quatre pistolets que j'ai possédé comme défense, j'ai remis un vélo Peugeot bébé qui m'avait été acheté par l'armée, qui me servait de quitter la maison pour le service et faire les courses des services. C'est à ce moment-là que le lieutenant me dira ceci, rentrez dans la Landrevert et on part. Moi, je leur ai dit non, je suis militaire, je ne peux pas aller à l'état-major général en civil, laissez-moi mettre ma tenue militaire et enfin nous pouvons aller à l'état-major général. C'est à ce moment-là que j'ai trompé leur vigilance, j'ai contourné la maison, j'ai sauté le mur de la parcelle, je me suis retrouvé au marché de Mungali. Je prends donc le taxi au marché de Mungali qui m'avait déposé au port de Yoro. Au port de Yoro, je pique la première occasion, la pirogue à moteur, pour s'enfuir directement pour Kinshasa. Je paye 30 Zahir et avec cette somme, cette somme m'a permis d'arriver à Kinshasa. Kinshasa ne connaissant personne, je tombe entre les mains. Je lui rends hommage car c'est grâce à lui que j'avais trouvé un domicile à Kinshasa. Ce monsieur s'appelle l'ancien footballeur, l'ancien international Foundou Mulele. Il m'avait mis en contact avec un autre joueur et c'est à travers ce joueur que j'avais trouvé domicile à Kinshasa. Résident à Kinshasa, 11 mois à Kinshasa, moi je me voyais que ma sécurité n'était pas toujours assurée car en fait il y avait les enjeux de la sécurité d'état de Bresaville qui faisaient le bas et le bien Kinshasa-Bresaville. C'est le 24 septembre 1979 que je quitterai Kinshasa, plus précisément à 15h15 à bord de Air Zahir qui m'a conduit au Cameroun. Sous-titrage ST' 501 Alors qu'il fasse comme il veut, nous retournons dans notre caserne. Nous revenons vers notre caserne, nous arrivons au portail et nous retrouvons donc le commandant Kuma qui était descendu. Je vous ai peut-être pas dit qu'au moment où je descendais, il y avait au Congo Nicolas qui montait. Donc il redescend aussi vers le portail et nous restons tous là à attendre, on ne savait pas trop bien que faire. À ce moment-là arrive Mbia, à ce moment-là arrive Mwassiposo, il est ici le colonel. Quelques temps après arrive le général N'Golo, il est descendu d'une Jeep. Je crois qu'il avait un casque, je ne me souviens plus très bien, mais enfin lui il sait. Alors arrive également Okimba et il y a un conciliabule entre eux, moi je ne faisais pas attention. N'Golo vient me prendre par le bras, par la main droite. Il me dit Motando, viens avec moi. Je le suis doci, moi je ne comprenais rien. Alors il appelle le commandant Kuma, il dit tu prends Motando, tu la mets dans ton bureau que personne ne l'approche. Alors mes gars comprennent que c'est une espèce d'arrestation. Ils disent ah non, alors dans ces conditions-là nous ne laissons pas le capitaine tout seul, nous étions avec lui. Et nous allons partir avec lui. Nous rentrons dans le bureau du commandant Kuma, nous nous asseyons, nous enlevons nos ceinturons, nous les posons, les armes. Et on attend. Je ne sais pas combien de temps après, le téléphone sonne, le commandant Kuma décroche. Il va voir d'un peu après l'approche, il me dit ah oui mon petit, mais c'est de voilà. C'est Kandidi qui a fait le coup. Toi tu étais... Attendez, attendez, attendez. Ne vous énervez pas. Toi tu étais avec moi. Mais c'est logique, ça se comprend maintenant. Il y a même sa voiture, il y a tout là-bas. J'ai dit mon commandant, écoutez, ne vous excitez pas aussi. Trouvez, trouvez l'assassin. Parce que je me rends compte que vous m'avez enfermé là. C'est moi que vous accusez d'assassin. Alors nous sommes restés là comme ça, à attendre de nouvelles informations. Jusqu'au moment où j'ai décidé de prendre le téléphone, d'appeler mon cousin Barthéas Moulombe, le directeur général de la boîte de la révolution, et de lui dire... Il me dit, mais où est-ce que tu es ? Je dis, je suis dans le bureau du commandant. Comment il me dit, il ne t'est rien arrivé ? Je dis non. Il me dit, qu'est-ce que se passe ? Je lui dis, regarde, si les gens t'emmerdent, tu les emmerdes. Parce que moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Alors si les gens t'emmerdent, tu les emmerdes. J'ai attendu, nous sommes restés encore là. Et arrivé le commandant Bima, de Pointe-Noire, ils étaient avec le commandant Tister. Et lui, il est venu directement à la caserne, et il s'assit à côté de moi. Il me dit, mais Motando, mais ce n'est pas possible. À l'aéroport, on me dit que tu es en fuite. Et je viens de te trouver tranquillement assis ici. Alors je dis, et Kathalie, là-bas, il fume une cigarette, je fume une cigarette. Je dis, bon alors, j'appelle Xavier. Je forme le 10. La dame qui me reçoit, je dis, capitaine Motando, je voudrais parler au capitaine Kathalie à Pointe-Noire. Elle fait, ah, et puis silence. Je suis habitué à ça, mais là, c'est rare à tout le temps. Alors, le commandant Kouma me prend le combiné de main et il forme le numéro. Et il a la dame et lui dit, ici, commandant Kouma, je voudrais parler au capitaine Kathalie à Pointe-Noire. Il tombe sur le capitaine Kathalie et il lui parle en sango, donc en langue centrafricaine. Et il lui dit, bon, mais écoute, répétit avec moi ici, ce n'est pas lui, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est ce qu'il a dit, ne t'inquiète pas. Il dit, non, passe-moi, Yves. Je veux l'entendre lui-même. Et il me donne le combiné, il me dit, comment tu vas ? Je dis, je vais bien. Il me dit, mais quoi cette affaire ? Je dis, écoute, ne t'inquiète pas pour moi, je n'ai rien à y voir, c'est pas moi qui vais tuer Ngwabi. Il dit, ah bon, maintenant je suis d'accord, j'ai compris. Et je lui dis, bon, tu as averti mon frère, parce qu'il est là, mon frère Philippe, il était à Pointe-Noire. Je lui dis, tu vas avertir Philippe parce que je connais dans ce pays, les gens, quand ils seront que c'est Motondo, ils vont réagir contre ma famille. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Je lui dis, tu as averti tous les Likoualiens à Pointe-Noire. Et c'est comme ça. Alors ? Mais c'est comme ça ce pays. Alors, messieurs, mesdames, les conférenciers, nous passons la nuit. Je ne suis pas sorti ce soir-là parce que j'avais eu dire que mes parents à Potopote étaient menacés. Je voulais sortir, les autres m'ont retenu. J'ai passé la nuit. Je crois que le colonel, mon ami le colonel Sa, Benjamin, a dû faire justement un tour à ONZ et tranquilliser mes parents qui étaient assiégés. Pour leur dire que je n'avais rien à voir dans cette affaire et qu'ils m'avaient en tout cas vu vivant et tranquille. Alors, le lendemain matin, je n'ai pas bougé non plus. Je suis resté dans la casin. Je suis allé retrouver mes soeurs parce que mes soeurs, mon chauffeur les avait pris parce qu'il est rentré en retard. Il est rentré après que moi je sois rentré dans la caserne. Il les avait pris, il s'est passé du foyer chez le capitaine Issambo. Donc, je les ai retrouvés, je les ai ramenés à la maison. Et le lendemain, je suis allé à l'état-major. J'ai vu le capitaine Issambo. Je lui ai dit, mais il va falloir que l'on voit clair sur celui qui a cité mon nom. Parce que c'est ça le problème. Qui a cité mon nom dans cette affaire-là ? Il me dit, bon, on va monter au ministère de la Défense. On monte au ministère de la Défense. Et le chef militaire était en réunion. Nous avons fait du bouquin à la porte parce que nous voulions qu'il sorte. Et est sorti le commandant Mbiya. Nous avons dit, Mbiya, alors qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Il va falloir faire la reconstitution qu'on voit clair dans cette affaire. Moi, j'ai dit, mais mon nom, il circule. Alors, il va falloir qu'on voit clair. Mbiya nous a écoutés. Et puis, il est rentré, il n'est plus ressorti. Alors, le commandant Mwassi-Posso est arrivé. Bon, le commandant Mwassi-Posso est arrivé. Et nous lui avons suggéré, nous lui avons dit, mais il faut que nous voyions, nous allions regarder un peu à la présidence pour savoir, pour avoir une idée de ce qui s'est passé. Alors, nous nous sommes retrouvés Mwassi-Posso, Isambo, Ngobo, Ewolo, qu'on avait fait chercher, et moi. Alors, nous sommes partis à la présidence. Nous avons fait une espèce de reconstitution. Ce qui était curieux, c'est que, à la présidence, ce jour-là, la présidence était vide. Une affaire bien organisée. Les deux motards qui devraient être de permanence n'étaient pas là ce jour-là. Il y avait un qui avait sa moto en panne et je ne sais pas quoi. Et quand le commandant Mwassi-Posso a dit, ah oui, mais vous n'étiez pas là, on va au fusil, il est tombé vanille. Alors, l'autre chose qui m'a intrigué, c'est qu'on n'avait même pas marqué l'endroit où étaient tombés les corps. J'ai dit, mais comment ça ? Et puis après, on nous demande à Ewolo d'apporter les armes, il les apporte toutes comme ça dans les mains. Alors, je lui dis, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des pièces à conviction sur lesquelles on doit faire des analyses. Et puis, on les tient comme ça. Alors, on décide, entre autres choses, parce qu'on a marché, on a regardé, etc. On décide de coûter au combat et en tout. Alors, on enferme au combat dans une chambre et on le coûte en tout. On nous raconte comment le véhicule est arrivé, comment le capitaine, lui, il est sorti. Et ils sont sortis de leur bureau, ils ont remporté le capitaine à la porte. Le capitaine, ils ont dit, ils n'ont pas dit le nom. Ensuite, il nous dit, le capitaine s'est présenté comme étant le capitaine Motando. Bon, je le regarde, je ne sais même pas si ça va être moi, le capitaine Motando, puisque moi, j'étais là. Donc, nous écoutons tout ça et on enferme maintenant en dessous dans une chambre et on sort au combat. Au combat, il nous dit, il ne s'était pas présenté. Parce que s'il s'était présenté comme étant le capitaine Motando, moi, je l'aurais reconnu même maquillé parce que je connais depuis le battant en para. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ces conditions-là ? On a enregistré ça comme ça et chacun de nous a rejoint son corps. Un peu déçu quand même par l'organisation de la garde présidentielle. On va me mettre à perpétuité puisque je refusais le complot. Militaire, moi, j'avais été puni à la forterrasse à 60 jours. Donc, sortant de 60 jours, un soir, je vois un policier, Missengue, je le vois souvent à la télévision, là, Missengue qui vient un soir, alors que j'étais en forterrasse, deux jours avant que je le sorte, je me donnais un papier où j'étais mis au arrêt pour complicité dans la mort du président Marine Gwabi et que moi, j'étais à l'origine de la mort du président Marine Gwabi. Je lui ai dit vraiment, c'est difficile et on m'a amené. Je ne comprends pas, toujours. Je suis passé, mon premier officier qui m'a interrogé, s'il faut passer ça comme ça, c'est Eyabo. J'ai été entendu par Eyabo à la sécurité d'état. J'ai été entendu à la cour martiale. Moi, Siposou, c'est vous qui m'avez reçu la nuit. Si je le dis, c'est juste pour vous rassurer, s'il vous plaît, que si je suis sorti de cette épreuve, je n'ai pas été ménagé, s'il vous plaît. Et c'est très dur. Je vous rappelerai encore, je sais que le colonel Tziba, c'est mon ministre, il a, il se rappelle, le 18 à 21 heures. Alors que j'étais avec mes gars à la garde, puisqu'il y avait une tension, on disait que les autres corps devaient nous canarder. J'ai dit à mes gars, il faut rester tous sur place et nous devons faire corps. À 21 heures, on me fait appel pour que je parte annoncer la mort du président Marine Gwabi au président Sassoon Guesso. Immédiatement, j'appelle mes officiers. j'ai dit là, ça va se sentir le roux, on m'appelle pour aller annoncer la mort du président Marine Gwabi. Mes gars n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas que je parte. Je leur ai dit, je dois partir. Ils disent, si c'est ça, on forme un cortège. j'ai dit non, je vais seul. Je suis arrivé seul, 21 heures, à l'état-major général. Vous savez que vous m'avez reçu à votre bureau et vous m'avez demandé de déposer les armes sur votre bureau. Et je suis rentré dans le bureau du ministre. Vous savez que c'est très difficile. Vous ne pouvez pas vous imaginer quitter le corps, 21 heures, aller annoncer la mort de mon chef. Mais je n'ai pas fui. Je suis allé et je lui ai dit, je vous rends compte que le président Marine est mort. quelques secondes, il m'a dit de sortir. Je reviens, je prends mes armes, on me dit d'attendre. C'est maintenant que j'ai compris qu'on a failli m'exécuter. Vous avez failli m'exécuter le 18 mars. Et je ne sais pas par quel esprit j'étais animé. Ça m'est arrivé puisque j'avais dit à mes gars, dans une heure, si vous ne me voyez pas, il faut me suivre. Je ne sais pas, j'étais animé par un esprit et je suis rentré dans la diète. Je suis reparti au corps. Je ne comprenais pas aussi ce petit jeu-là. Je ne comprends pas. le scénario, je ne comprends pas comment on est arrivé à penser que c'est moi qui ai donné les ordres pour qu'on tue un président. Je vous dirais que je pense, parmi tous les officiers qui sont restés avec le président Madien Nguabi, je pense, moi, et j'étais très bien avec lui puisqu'il me parlait de son argent. C'est vrai. Je ne sais pas si ceux qui servent actuellement le président actuel, il peut leur dire voilà ma fortune. Il me l'a dit quand on me disait qu'il avait volé de l'argent. En tant que membre de CMP, c'était pour faire la lumière sur l'assassinat de Marie Nguabi. Mais maintenant, j'ai honte parce que la lumière n'étant pas faite, j'accepte que nous sommes des assassins parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de prouver le contraire. Les pièces maîtresses ne sont pas acceptées par vous, le peuple, malgré que le procès soit public. Ça, c'est honte. le Kama de Motando avait parlé de lui, avait parlé de moi ici en disant que, justement, lorsqu'il venait, lorsqu'il avait tenté d'accomplir sa mission, il avait regagné son compte et j'étais là. Et oui, j'étais là. J'étais là et effectivement, et là, c'est à l'actif de Kama Nguolo, je ne suis pas venu que le charger, je ne suis pas révanchard, Kama Nguolo, effectivement, avait ordonné d'arrêter le Kama Nguolo. Motando. Et, le Kama Nguolo, justement, c'était pour que, à partir de lui, nous puissions remonter. Mais, au peuple, dans le peuple, il y a encore des questions qui se posent. comment, dans Motando, on est arrivé à Kikadidi. Mais, c'est une question qu'on doit expliquer au peuple. Parce que, c'est gratuit, mon Dieu. Motando est un nordique. Et, plus brutalement, c'est Kikadidi. Il faut expliquer, Kamade Baka, vous qui avez suivi le procès, vous êtes ici, il faut expliquer le peuple. Et, c'est ce que je vais aller dire au Kama, au Koko, il dit, pourquoi le monde de Saint-Pé ne parle pas ? Qu'ils aient le courage de reconnaître leurs erreurs, leurs fautes, nous ne serons pas tués, même si on est tué. Marine Gouabé est mort, où est le problème ? Applaudissements Nous étions dans la salle du ministère de la Défense. C'est très important. Surtout pour une partie du peuple qui ne reconnaît pas que Kikadidi était dans l'ancêtre du état-major. Nous étions dans la salle du état-major, je crois que mes frères se rappellent. Le lieutenant Mwangé est dans cette salle. Il ne vous a rien dit. Le lieutenant Mwangé, non, il n'est pas là, je crois. il est ici avec vous ? Non. Non, il était venu ici justement. Le lieutenant Mwangé rentre là où nous étions parce que pour nous, c'était mon tanteau. Le lieutenant Mwangé dit, mon commandant, la voiture qui est à l'état-major, c'est celle de Kikadidi. Au moins, je parle, le lieutenant Mwangé m'écoute et je prends à terminer tous les camarades du Saint-Pé qui sont là. Ils ont peur, je ne sais pas pourquoi. Le lieutenant Mwangé dit, la voiture qui est là-bas, c'est celle de Kikadidi. Et immédiatement, nous avons pensé à Masamadeba. Qui dit Kikadidi ? Qui Masamadeba ? Je m'excuse, mais c'est une déformation professionnelle. Et le commandant Ngolo a fait venir son adjoint Issambo ici, qui était passé ici. Il est arrivé, mais je ne me rappelle plus qu'il avait donné les instructions. Mais ce n'est pas important. Ça, ce n'est pas important. C'est le Saint-Pé qui a donné les instructions. Aller chercher le président Masamadeba, c'est un président et il fallait justement un officier du genre capitaine quand même d'aller chercher un président, mais pas un sous-officier comme un préférencier l'a dit là-hier. Un président de la République, même s'il n'est pas président. Mais on ne doit quand même pas envoyer les sous-officiers chercher un président de la République. Il fallait au moins un capitaine, au minimum. Parce qu'à l'époque, le commandant était presque le supérieur. C'est pourquoi on ne pouvait pas choisir n'importe qui. Voyez le cas de Garcia qui a été confondu ici. Heureusement que Issambo a accompli sa mission. Et pourquoi Mange était allé ? Effectivement, Mange était là. Il nous rendait compte. C'est pourquoi il s'est retrouvé avec Issambo. Et c'est à ce moment-là, la sécurité d'État s'est mise en action immédiatement. Bon, vous savez, dans le cas de monopartisme, on suspecte tout le monde. Effectivement, c'était le climat. il fallait arrêter tous les suspects. Et vous avez vu, il n'y avait pas que des sudistes. Il y avait aussi des nordistes parmi les suspects, mon Dieu. Il y en a qui étaient là. Je ne veux pas le capitaine de Dieu, c'est parce qu'il est là. On avait pris tous les sudistes. Donc, il faut maintenant tirer les leçons de ne pas suspecter tout le monde. Nous avions fait venir ceux qui étaient là à la résidence. On a fait venir en tout. Nous avons reçu en tout, au CNP. Kamati Babs. Vous étiez là, non ? Il n'est pas là. Nous avons fait venir le camarade, nous avons fait venir en tout. parce que c'est le seul qui était resté là. Et il nous a décrit un film de Far West que le président Marine Wabi avait peur. Il a fui de la cuisine. Il m'a demandé mon pistolet. Moi, je l'ai balancé le mien, le pistolet. Il l'a saisi. Et à ce moment-là, il est venu pour livrer le combat aux assaillants. Nous avons applaudi en tout. Effectivement, tu as raison parce qu'il disait en tout était d'abord un véritable conquérant, un vainqueur. C'est vrai. mais il n'a pas tout dit après. Et on a fait partir. Il a décrit le film, il est parti. Après, je n'ai pas suivi. Mais, j'ai fait des enquêtes. Il y a eu une commission d'enquête qui commençait à entendre les gens. Mon frère Yahu était ici. On tue passait maintenant aux aveux. Il y a eu une reconstruction du film. Mais là, j'étais pas là. Maintenant, heureusement, je sais si je peux parler. Ils ont reconstruit le film et on a rapporté qu'on tue et passait aux aveux. Et puis, que c'est lui qui avait tué un mari. Mais, pour nous, il était le seul témoin. Bon. Les gens de la commission d'enquête, on les connaît. Si eux, ils ont falsifié l'affaire, mais c'est dangereux parce que là, ils ont induit en erreur et les assassins et les innocents. Parce que c'est à partir d'eux, les membres de la commission d'enquête que nous avons incriminé en tout. Mais là où les gens ne sont pas courageux, voici comment nous opérions, nous. Dans un premier temps, il y a une commission d'enquête qui fait son travail. C'est ici que je venais d'apprendre qu'il y avait à la vie de démissionner. Malgré tout, il y avait quand même une commission d'enquête. Même si elle était pris la main, il y avait une commission d'enquête. La commission d'enquête fait son travail remet à la cour martiale. La cour martiale prononce des sanctions, donc des peines de mort et on nous amène le rapport. Parce qu'il ne faut pas s'incriminer les éléments de la cour martiale. C'est nous qui sommes des responsables. les rapports venaient chez nous et nous, on autorisait justement le petit matin qu'on regrette maintenant. C'est nous à partir du rapport de la commission d'enquête et le verdict de la cour martiale. Donc, commission d'enquête, cour martiale, c'est un paix, nous sommes tous responsables. C'est nous qui autorisons cela. Même nos femmes ont protesté. Mais je vais vous dire pourquoi. Les gens ont peur de Dieu. Je vous parle maintenant. Le président Yomby est là. Nous étions dépassés. Nous étions dépassés par les événements. Ça, en tant que par le marin Mwabi, je reconnais que j'étais dépassé. Mais maintenant, avec le recul de temps, je constate qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités parce que j'aurais pu dire non, ne tuyez pas contre moi les enquêtes. Mais les revanchards du nord ne voulaient pas que nous gardions ces gens-là qui ont tué Marie Nguabi, de les laisser vivants, comme vous le rappelez. Nous étions, nous étions, si vous voulez, malmenés parce qu'on nous était comme des traîtres que si on tuait, si les gens sont vivants. Donc, c'est vous qui avez tué Marie Nguabi. Mais le sommet ne mérite pas deux jours, trois jours. Ce n'est pas possible. Et donc, entre le marteau et l'enclure, dépassés par les événements, nous avons commis des fautes graves, il faut le reconnaître. Il faut avoir le courage de reconnaître, un officier a le courage de reconnaître ses fautes. C'est bien beau d'avoir des galons, mais il faut être courageux devant les événements. Maintenant, s'il y a eu un plus malin que nous dans la précipitation des événements, je ne peux pas le dire parce que moi-même, j'étais dépassé et j'accepte la faute. Je crois que je me suis fait comprendre. Le malin était plus fort que nous et j'admins la faute parce que je l'ai fait consciemment et je vous apprends, j'ai admiré mes camarades de la défense civile ici qui ont reconnu leur faute, ils ont demandé je suis de cette école. Je suis allé à la révolution par conviction et j'y crois encore à la révolution. Mais il faut maintenant humaniser la révolution. C'est tout. La révolution, elle était violente. On dit non, elle n'est plus violente. c'est tout. C'est tout. Nous étions volants. Et je ne cite pas le nom d'une de nos femmes qui nous a téléphoné pour protester comme un golosseur. Elle dit mais ce n'est pas possible. C'est scandaleux. Vous tuez les gens. Et nous avons dit il fallait tuer les frères Kouyou. C'était pour éviter qu'il y ait une guerre civile. Nos frères à nous, on les a tués. Vous avez suivi ici. Mais oui, mais c'est quand même un acte criminel. Donc, puisque dans la Constitution la peine de mort est autorisée, la société congolaise toute entière aussi est responsable. Mais oui. c'est ça. Monseigneur. 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 Je suis d'accord. Je suis d'accord que nous soyons traités d'assassinat. D'assassinat. Nous avions exécuté des Congolais. Parce que si aujourd'hui on avait peut-être repris le procès, on aurait pu voir clair. Et c'est une faute. Et je demande pardon. Mais je n'avais pas agi à la légère. C'était tout simplement pour venger. Et là je regrette. Il ne fallait pas venger Mare Mwabi. Il ne fallait pardonner les assassins. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci. C'est parti.